Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la résolution GREG non linéaire avec le solvant. Alors, au cours de cette vidéo, on va tout simplement utiliser Excel pour définir les écarts de points de la NFL, c'est-à-dire la National Football League. Alors, on va donc utiliser cet exemple. On a beaucoup d'entre nous qui suivent par exemple du football, du volleyball, du basketball et d'autres sports. Donc, les coachs établissent tout simplement les écarts de points sur les jeux dans tous ces sports et dans plein d'autres sports. Alors, on va donc utiliser un modèle de solveur simple pour générer les écarts de points raisonnables pour les jeux en fonction des scores. On va donc également utiliser le score de chaque match de la saison NFL, donc qui est la National Football League, pour les jeux en fonction des scores. On va également utiliser le score de chaque match, par exemple pour moi, on va utiliser le score de chaque match de la session NFL, c'est-à-dire la National Football League, comme données d'entrée. Donc, pour cela, c'est tout simplement les données d'entrée pour ce match, voilà, pour la National Football League. Donc, je vais vous expliquer tout simplement cette base de données tout au cours de cette vidéo. La seule changeable ici pour le modèle de solveur est une note pour chaque équipe et la taille de l'avantage sur le terrain. Donc, par exemple, si les coachs d'Ignapolis ont une note de plus 5 et que les djinns de New York ont une note de plus 7, Alors, les djinns ont tout simplement, sont considérés comme deux points mieux que les coachs. En ce qui concerne l'avantage du terrain, la plupart des années, les équipes de football universitaire et professionnel, ainsi que les équipes de basketball professionnel, ont tendance à gagner en moyenne de 3 points. Donc, dans notre modèle, cependant, on va définir le bord d'origine ou encore la marge d'origine comme une cellule changeante et le solveur estimera la marge d'origine. On va également définir le résultat d'un match de la NFF, la National Football League, étant le nombre de points par lesquels l'équipe à domicile sur classe les visiteurs et prédit les résultats de chaque match en utilisant une équation. Je vais tout simplement entrer dans la feuille de calcul d'équation. Alors, on a tout simplement le point prévu par lequel l'équipe à domicile sur classe les visiteurs est égal à l'avantage à domicile plus la note de l'équipe à domicile moins la note de l'équipe extérieure, c'est-à-dire l'équipe adhèse. Donc, on va tout simplement utiliser cette équation dans une formule que j'ai également... On va également utiliser cette équation tout au cours de cette vidéo. Donc, voilà. Par exemple, si le bord ou encore si la marge du terrain est égale à 3 points lorsque les coults accueillent les jets, par exemple, les coults seront tout simplement un favori d'un point, c'est-à-dire 3 plus 1 moins 7. Et si les jets, par contre, accueillent les coults, les jets seront un favori à 5 points, c'est-à-dire 3 plus 7 moins 5. Alors, quelle sera donc la cellule cible qui produira les évaluations fiaires ? Il est également important de savoir que l'objectif est tout simplement de trouver l'ensemble des valeurs pour les côtes d'équipe et l'avantage sur le terrain qui prédit dans le milieu le résultat de tous les matchs. Donc, en bref ici, il s'agit tout simplement qu'on souhaite que les prédictions de chaque match soient aussi proches que possible des résultats de chaque match. Cela suggère donc qu'on va minimiser la somme de tous les jeux, c'est-à-dire les résultats arrièrement moins les résultats privés. Donc, cependant, le problème avec l'utilisation de cet objectif est que les erreurs de production positives et négatives s'annulent. Par exemple, si vous surestimez la marge de l'équipe à domicile à 50 points et en un match, et vous sous-estimez également, sous-estimez autant pour moi, la marge de l'équipe à domicile à 50 points dans un autre match, la cellule cible donnera une valeur de zéro et indiquera, indiquant tout simplement une précision parfaite alors qu'en fait, vous étiez en état de 50 points par match. Donc, vous devez donc remédier à ce problème en minimisant la somme de tous les jeux et en utilisant tout simplement une formule que j'ai appelée ici l'erreur quadratrique. Donc, dans la boîte de dialogue et d'équations, en utilisant tout simplement la formule résultat réel moins les résultats prévus, le taux au carré, donc le taux exposant 2. Désormais, ce qui fera donc tout simplement que désormais, les erreurs positives et négatives ne s'annuleront pas. Alors, on va maintenant voir comment déterminer les côtes ou encore les scores précis pour les équipes de NFF, la National Football League, en utilisant les scores de cette saison régulière de 2009. Donc, voilà, pour commencer, on va d'abord placer une valeur davantage sur le terrain d'essai dans la salle B8. La valeur davantage avait tout simplement dit que si une équipe, voilà, il y a le match qui joue tout simplement entre deux équipes. Donc, lorsqu'une équipe est suce à domicile, donc le match est fait à domicile, on a donc une valeur davantage, c'est-à-dire qu'on peut estimer donc l'avantage par rapport à l'équipe ADES. Donc, pour commencer, on va donc placer une valeur davantage sur le terrain d'essai dans la cellule B8 que j'ai appelée terrain d'essai. Je peux rentrer ici, par exemple, une valeur davantage, c'est 5 points. Voilà, c'est une valeur que j'entre comme ça. Donc, lorsque j'entre 5 points au niveau du terrain d'essai, à partir donc de la ligne 5, on va donc décrire en quelque sorte notre base de données, à partir de la ligne 5, la colonne E, autant pour moi, contient les équipes à domicile et la colonne F, quant à elle, contient les équipes à l'extérieur pour chaque match. Donc, ici, à domicile, on a les Stellés qui jouent à domicile par rapport aux Titans. Voilà. Ici, on a Atlanta-Franconne par rapport à Miami Dauphin pour les deuxièmes matchs, pour la première semaine, ainsi de suite. Donc, par exemple, le premier match indiqué à la ligne 5 des Thinicis. Le premier match indiqué à la ligne 5 des Thinicis qui jouent à... Le premier match est un peu moins indiqué à la ligne des Thinicis. Le premier match est le Thinicis qui joue contre... qui joue à Puttyburg. Tu coupes un peu la partie ici, tu coupes ça. Il faut couper cette partie. Alors, par exemple, le premier match des Titans, voilà, se joue à Puttyburg. Voilà. Il est encore le premier match des Thinicis qui joue à Puttyburg. Et, dans la colonne G, on a donc... contient le score de l'équipe à domicile et la colonne H contient le score de l'équipe visiteur, c'est-à-dire l'équipe qui vient jouer, l'équipe adverse. Et, comme vous pouvez le voir, les Stenlés... Alors, comme vous pouvez le voir dans cette ligne 5, les Stenlés ont battu les Titans de 13 à 10. Voilà. Le score à domicile, c'est-à-dire que le 13 représente le score des Stenlés, tandis que le 10 représente le score des Titans. Donc, on peut le croire, les Stenlés, les Stenlés, voilà, autant pour moi, ont battu les Titans de 13 à 10. Vous pouvez également, maintenant, on peut maintenant également calculer le résultat de chaque match, qui est le nombre de points par lesquels l'équipe à domicile bat l'équipe visiteur, en entrant tout simplement au niveau de la colonne I, la marge à domicile. On va tout simplement entrer à G5-H5, qui calcule donc le score de l'équipe à domicile moins le score de l'équipe visiteur ou encore de l'équipe adverse pour avoir tout simplement la marge à domicile. Donc, dans la cellule I5, on a tout simplement entré cette formule et cette formule a donc été copiée vers d'autres cellules jusqu'à la ligne 260. Donc, pour copier, on a vu comment copier les cellules jusqu'à la ligne 260. Donc, tout le monde sait comment copier ces cellules-là. Je vais tout simplement... On a copié tout simplement la formule autant pour moi d'autres lignes. Donc, ici, c'est G6-H6, ici c'est G7-H7 et on s'est dessus. Enfin, dans la colonie J, on a tout simplement utilisé l'équation pour calculer les prédictions. Voilà. En utilisant tout simplement cette formule, on a utilisé tout simplement cette équation qui est le point prévu par lequel l'équipe à domicile sur classe et visiteur est égale à l'avantage à domicile plus les notes de l'équipe à domicile moins l'équipe extérieure. Donc, à partir de cette équation-là, on a calculé tout simplement les prédictions au niveau de la colonie J avec la formule B8 plus recherche B E5 B, la plage, la valeur cherchée qui est E5 plus la table matrice qui est B12C43 ensuite ici, le numéro d'indé de la valeur proche qui est à fond moins la recherche V de F5 de la plage B12 à C43 ici, le numéro d'indé de la colonne également à 2 ensuite, on a mis la valeur proche à fond. Alors, je vais également expliquer cette formule un peu plus. Cette formule crée une prédiction pour les premiers matchs en ajoutant l'avantage à domicile au classement de l'équipe locale. donc, l'avantage à domicile ici, c'est la cellule B8 que j'ai rentré dès le départ. Donc, on ajoute l'avantage à domicile par rapport au classement de l'équipe locale puis, on soustrait dans le classement de l'équipe puis, en soustrait le classement de l'équipe visiteur ou encore de l'équipe adverse. Alors, dans cette formule, il est important de savoir qu'à partir de la ligne 102, 103, autant pour moi, le thème B8 ici, dans cette formule, disparaît, est supprimé de la formule. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on descend jusqu'à la ligne 103, donc, à partir de cette ligne, si je vais au niveau de la formule, vous pouvez constater la cellule B8 a été supprimée de la formule simplement parce qu'il n'y avait aucun avantage à domicile dans la Nouvelle-Angleterre. Voilà, c'est-à-dire 103. Dans le New England Patron, là, il n'y avait aucun avantage par rapport au Tampa Bay. Donc, voilà, c'est la zone pour laquelle ici, dans la cellule J103, on a tout simplement supprimé la valeur, la cellule B8. Alors, je reviens donc à la première cellule pour expliquer ensuite la formule. Donc, lorsque je suis sur ces cellules, on a donc le terme recherche V, B8. la table matrice B12, AB43, le mot d'index de colonne A2, ensuite faux. Localise tout simplement le domicile du classement par l'équipe. Tandis que, là, dans cette formule recherche VF5, B12, AC43, ensuite 2, il faut rechercher ici la note de l'équipe visiteuse, c'est-à-dire de la note de l'équipe adverse. Alors, ensuite, dans la colonne K, on a tout simplement calculé les erreurs quadratiques, c'est-à-dire le score réel, moins le score prévu, le tour carré, qui est tout simplement cette équation, cette deuxième formule, qui était le résultat réel, moins le résultat prévu, le tour carré. Donc, on a donc utilisé cela pour calculer ici l'heureux quadratiques, le score réel, moins le score prévu, le tour carré, pour chaque partie. Donc, votre heureux quadratique pour le premier jeu est calculé dans la cellule K5. Donc, avec la formule I5, moins G5, le tour carré. Donc, on a également copié cette formule vers d'autres cellules jusqu'à la cellule 200, jusqu'à la ligne 260, autant pour moi. Donc, ici, on a I5, moins G5, le tour carré, I6, moins G6, le tour carré, et on se dit dessus. Alors, ensuite, on va donc calculer ici la somme. On va calculer la cellule cible dans K3 en additionnant toutes les erreurs au carré avec la formule, la formule somme, j'utilise la forme, je somme dans toutes les erreurs quadratiques. Donc, ici, on aura tout simplement K, tant pour moi, je peux faire sélectionner K5, je mets CTRL plus chips, la flèche vers le bas pour sélectionner toutes les valeurs de K, je ferme dans la parenthèse, je clique sur Entrée, et là, on a dans la somme, dans la cellule cible, on calcule, on additionne les erreurs au carré avec cette formule. Alors, il est donc pratique de rendre la note moyenne de l'équipe égale à zéro. Donc, une équipe avec une note positive est meilleure que la moyenne et une équipe avec une note négative est pire que la moyenne. Donc, on va également calculer la note moyenne de l'équipe dans la cellule c10, dans la note moyenne, avec la formule égale à la fonction moyenne. Voilà, où on a, donc, la cellule c13, je mets CTRL plus chips, la flèche vers le bas pour sélectionner jusqu'à la cellule c43. Je ferme également la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc, voilà, j'ai terminé tout simplement de calculer la note moyenne. Maintenant, on peut donc passer, tout simplement, on va donc minimiser les scores, voilà, ou encore la note moyenne. Alors, il est également important de savoir que la plage B11 à C43, voilà, la plage B11, si je me sélectionne à C43, représente tout simplement les différentes équipes avec les annotations par rapport à chaque équipe. Donc, on va donc directement passer, aller au niveau de l'onglet Données du Riband, dans le groupe Analyse, on va cliquer sur Solver et la boîte de dialogue paramètre de Solver apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue, on va donc sélectionner l'objectif à défini qui est bel et bien ici, la cellule K3, voilà, qui est la cellule cible. Ensuite, on va donc cliquer sur Min pour minimiser bel et bien. Les cellules variables, comme cellules variables, on a la cellule B8 qui est tout simplement le terrain de serre. J'entre mon point-vigule pour entrer l'autre plage. La plage changeant va également être la cellule C12 à C43. Ce sont les annotations de chaque équipe. Contrôle chips, juste la flèche vers le bas, c'est la sélection de C12 à C43, bel et bien. Alors, ensuite, je vais tout simplement entrer la contrainte et je clique sur Ajouter. Alors, lorsque la boîte de dialogue a ajouté une contrainte apparaît, on va donc sélectionner la plage C10 qui doit être égale à zéro. C10 qui doit être égale à zéro. Alors, je vais cliquer sur OK. pour revenir à la boîte de dialogue des paramètres du solveur. Alors, dans cette boîte de dialogue, on souhaite donc minimiser la somme des erreurs de prédiction au carré pour tous les jeux. C'est l'exemple pour laquelle on a sélectionné la cellule K3 puisque dans la cellule K3, on somme tout simplement la prédiction pour tous les jeux. Donc, on souhaite donc minimiser la somme de la prédiction de tous les jeux en modifiant tout simplement le classement de chaque équipe répertoriée dans la plage C12 à C43 qui est tout simplement qui répertorie le classement de chaque équipe. Et l'avantage à domicile dans la cellule B8, c'est l'un pour lequel au niveau des cellules variables, on sélectionne les cellules B8 et la plage C12 à C43 qui modifie le classement de chaque équipe. Alors, la contrainte C10 égale à zéro garantit que la note moyenne de l'équipe est égale à zéro. Alors, ensuite, on va tout simplement sélectionner le type de résolution. Alors, on va ici sélectionner la résolution, on va laisser la case de cocher, on va laisser la case de nom cocher rendre les barrières sans contrainte de nom négatif. Au niveau de la sélectionnée de résolution, on va sélectionner la résolution GR non linéaire. Alors, ce modèle n'est pas linéaire tout simplement parce que la cellule cible additionne les thèmes tels que la note d'équipe locale plus l'avantage de l'équipe à domicile moins le score de l'équipe visiteur. Et rappelez-vous également que pour qu'un modèle de solver soit linéaire, la cellule cible doit être créée en ajoutant des thèmes avec la forme cellule changeante multiplie par la constante ce qui n'est pas le cas ici. Donc, cette relation n'existe pas dans ce cas dont le modèle n'est pas linéaire. Donc, le solver contient cependant la bonne réponse pour tous les modèles de notation sportive dans lesquels la cellule cible minimise la somme des erreurs au carré au carré avec la résolution GRG non linéaire. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur résoudre. Et là, j'ai la boîte de dialogue résultat du solver. Je vais cliquer sur OK pour conserver les résultats du solver. Alors, dans cette feuille de calcul, vous pouvez tout simplement voir que l'équipe à domicile a un avantage de 2,26 points sur l'équipe adverse ou encore l'équipe qui visite. Les 15 équipes les mieux notées sont tout simplement représentées dans cette plage. Donc, on a les 15 équipes les mieux notées qui sont représentées tout simplement dans cette plage ici. Un moment. Alors, les équipes les mieux notées sont représentées dans cette plage. Voilà. Donc, au moins. Les équipes les mieux notées sont représentées dans cette plage. Comme vous pouvez le constater, on peut tout simplement voir que les 100, c'est-à-dire les 9 au long de 100, voilà, ont environ 5 points de mieux que les cultes l'India. Les India. On peut donc voir également que les new ou les new Olléans ont 5 points de plus que les Indianapolis cultes. Voilà. Donc, ce modèle aurait donc produit avant les éliminatoires que les saints battraient les cultes de 5 points. Donc, on peut bel éviter les saints les saints les coules ont une notation de 5,81 tandis que les saints quant à eux ont une notation de 10,116. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. d'avoir regardé cette vidéo. Merci.